Vous avez 25 idées de contenu non concrétisées dans votre to-do list ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 261. Et oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler des idées qui ne se concrétisent pas. Nous avons tous des idées, certaines sont fulgurantes, d'autres sont des impressions, des intuitions très fortes. Nous sommes tous capables de réfléchir à ce qui nous entoure et comment changer une chose infime, mais qui apportera de la valeur à des gens que nous connaissons autour de nous, ou peut-être, avons-nous peut-être des idées grandioses pour la planète. Mais si vous gardez cette idée pour vous, cela ne restera qu'un prototype. Votre idée ne pourra devenir qu'un regret dans quelques temps, quand vous ne l'aurez toujours pas transformé en véritable projet, ou que quelqu'un d'autre l'aura fait à votre place. Pour exister, vos idées doivent donc se concrétiser, et pour cela, vous devez démarrer. C'est difficile, mais indispensable, et c'est votre quotidien. Vous devez démarrer chaque jour. Imaginons que vous partiez faire le tour du monde en vélo. Vous partez donc un matin pour débuter votre grand voyage, vous roulez toute la journée et vous arrêtez seulement le soir à l'hôtel ou au camping. Et le lendemain matin, que faites-vous ? Soit vous continuez votre chemin, soit vous abandonnez. Chaque jour, chaque kilomètre parcouru, chaque matin est un nouveau démarrage qui demande un effort et de la persévérance. Tous les jours, vous allez faire la même chose. Vous devez démarrer encore et encore tant que vous ne saurez pas arriver au bout de votre voyage. Quel que soit votre projet de contenu, vous devez chaque jour démarrer pour le faire avancer. C'est là que réside tout le secret de la productivité créative. Trouvez comment démarrer chaque jour encore et encore, chaque jour et même parfois plusieurs fois dans la journée. Au début, c'est facile car vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Mais il est probable que cela devienne de plus en plus difficile car vous perdez de l'énergie un petit peu tous les jours et vous n'avez peut-être pas les résultats attendus ou peut-être vous avez certains retours inattendus et que vous auriez préféré éviter. Pourtant, votre chemin n'est pas terminé. Vous devez ainsi faire l'effort de démarrer chaque jour jusqu'à ce que cela devienne une routine tellement ancrée en vous que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est ainsi que cheminent les projets. Il y a ceux qui débutent leur voyage et ceux qui ne les débutent pas, mais il y a aussi ceux qui débutent les voyages et qui n'arrivent jamais au bout parce que finalement, ils ont abandonné en route. Tous les projets créatifs que vous voyez autour de vous, toutes les chaînes YouTube, tous les podcasts, tous les blogs, tous les livres sont finalement des voyages dans lesquels l'auteur, le créateur a un jour démarré et puis a démarré un petit peu chaque jour pour arriver jusqu'au bout de sa tâche. Voilà, c'était ma petite pensée du jour pour finir la semaine, cette semaine de podcast. On est vendredi, donc demain et dimanche, pas d'épisode. Je vous laisse donc sur ces réflexions. Si vous ne savez pas trop quoi faire, j'ai une petite suggestion pour vous. C'est d'aller sur Apple Podcasts et iTunes. Laissez un petit commentaire et une note 5 étoiles sur le podcast. Ça m'aidera beaucoup pour le faire remonter dans les classements et que nous soyons de plus en plus nombreux à partager nos idées, à nous entraider et à lancer de nouveaux projets. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Merci. Merci.